J'ai lu pour vous « Le wokisme serait-il un totalitarisme ? » de Nathalie Hennig, 180 pages parues chez Albain Michel. Nathalie Hennig est sociologue au CNRS et membre de l'Observatoire des idéologies identitaires. Je vous résume le livre, du moins ce que j'en ai compris. Quelle est sa thèse ? Issue des causes progressistes, le wokisme s'impose comme une idéologie de gauche indépassable et son absolutisme jette ses opposants systématiquement dans le camp au mieux des conservateurs, sinon à l'extrême droite. Sous ses allures progressistes, explique Nathalie Hennig, le wokisme revêt les caractéristiques d'un totalitarisme culturel, un totalitarisme diffus, un totalitarisme sans état, avec trois caractéristiques à la clé, l'identitarisme, l'idéologisme et la censure. Concernant l'identitarisme, le wokisme s'oppose aux valeurs républicaines de par ses idées. Le wokisme, c'est un mouvement de pensée qui assigne les individus à des communautés d'appartenance fondés sur des discriminations subies. Femmes, personnes de couleur, homosexuels et trans, arabes ou noirs, musulmans, mais aussi handicapés ou obèses. Cette approche américaine, multiculturaliste, s'oppose au modèle français républicain qui ne reconnaît que la communauté des citoyens, sans nier qu'à titre privé, on puisse se reconnaître proche de tel ou tel groupe. Au sein de cette politique identitariste, les individus ne se définissent plus en soi pour eux-mêmes mais au travers d'un rapport de similarité subjective à un groupe. Tout se passe hors du champ de la famille, car chaque individu est sommé de se positionner par rapport à un collectif plus vague, comme l'ethnie, le sexe ou tout autre trait vecteur d'identité collective. Cette idéologie serait née des évolutions successives du mouvement féministe en quatre grandes étapes. Dans la première étape, la cause féministe est victorieuse et obtient l'égalité juridique homme-femme. Elle commence par se radicaliser selon le schéma bien connu depuis Tocqueville. Moins il reste de droits à prendre, plus les revendications deviennent violentes. Dans la deuxième étape, le féminisme abandonne l'universalisme et part vers une approche différentialiste qui exige la visibilité du féminin au travers par exemple des noms de métiers ou de l'écriture inclusive. A l'étape 3, elle adhère à la théorie du genre, puisqu'il est plus important d'avoir conscience de son genre que de son sexe. Le féminisme ouvre son mouvement à d'autres catégories de minorités sexuelles comme les homos, les queers, les non-binaires ou encore les trans. Dernière étape, le féminisme s'élargit encore et embrasse les théories décolonialistes en s'opposant à un patriarcat blanc responsable non seulement de la domination des femmes mais aussi du reste du monde. L'identitarisme a pour fonction d'enfermer les individus dans des catégories fermées, de les essentialiser selon leurs préférences sexuelles, leurs religions, leurs races ou certains traits physiques. Et cette identité regroupe autoritairement les personnes dans une identité collective à laquelle ils ne peuvent, selon la théorie woke, pas échapper. Ce totalitarisme n'est pas imposé par la loi ou l'État, bien sûr, mais c'est une posture pressurisante, excluante, dont il est malvenu de faire la critique, sous peine d'être violemment conspuée via les réseaux sociaux, des manifestations sauvages en université ou toute autre forme de mise aux pylories sociales. La critique du wokeisme est d'autant plus difficile que chaque identité, de genre, de race, de religion ou autre, est basée principalement sur une victimisation catégorielle. Critiquer le wokeisme revient à taper sur des victimes. Ce terrorisme de la souffrance, comme l'appelle Nathalie Hennig, outre qu'il s'agit d'une configuration toxique, est aussi une politisation des subjectivités. Cette politisation de l'identité victimaire doit imposer à chacun l'identité de groupe de l'autre et devient un moyen d'emprise sur autrui. Il est impérieux d'exposer aux autres ses préférences sexuelles, y compris aux enfants, ainsi que ses croyances religieuses ou racialistes. Moi, c'est Ophélia, enchantée. Bonjour, monsieur. Alors, moi, c'est pas monsieur, c'est madame. L'autre devient un réceptacle soumis qu'il s'agit aussi de rééduquer. La victime prend le pouvoir pour réduire à son tour le bourreau en victime coupable. Car il n'y a dans la société que d'éléments dominants dominés, exploitants exploités, discriminants discriminés, où seul un renversement radical des valeurs est possible. Passons maintenant au deuxième point, l'idéologisme. Né sur les campus universitaires, le wokeisme teinte régulièrement son discours de scientificité. Nathalie Hennig souligne que ses académos militants miment la méthode scientifique plus qu'ils ne la pratiquent. Leur but est en effet que les conclusions confirment leurs hypothèses de départ. La majeure partie des travaux universitaires woke portent ainsi en eux une certaine circularité de la pensée qu'elle qualifie de parodie de démarche scientifique. Bourdieu comme Foucault, égéries de la pensée woke, sont caricaturés et les militants chercheurs ne retiennent d'eux que l'idée de domination déclinée à toutes les sauces sociologiques de construction sociale et de violence symbolique, autant d'anathèmes jetés à la face de leur critique. Le militant académique profite aussi de son statut de chercheur rémunéré et très protecteur pour en réalité diffuser une opinion politique maquillée de scientificité. Les médias tombent facilement dans le panneau, pensant que derrière cette parole militante se cache un travail de recherche abondant. Nathalie Hennig énumère ensuite cinq fondements idéologiques de la pensée woke. Premièrement, la subjectivité prime désormais sur l'objectivité car celle-ci n'est pas pertinente pour analyser le vécu des minorités. De là découle alors l'idée que pour analyser l'arabité, il faudrait être arabe ou que l'homosexualité ne peut être étudiée authentiquement que par des gays ou des lesbiennes. Deuxième point, la vérité scientifique est seulement une opinion parmi d'autres, c'est juste l'opinion des dominants. Derrida, Foucault deviennent les idoles des pourfondeurs des savoirs socialement construits. Troisième point, la réalité historique ou biologique doit être déconstruite et faire l'objet d'un révisionnisme. Nombreuses études wokeistes s'arrangent avec l'exactitude historique selon ce qu'elles veulent démontrer. Colbert devient ainsi l'auteur du Code noir seulement en omettant l'ensemble de ses actions au service de l'État. Le capitalisme contemporain serait à l'origine du patriarcat, comme si les sociétés précapitalistes ou non capitalistes étaient exemptes de valeurs patriarcales. Ou encore, le sexe biologique n'est qu'une assignation sociale. Quatrième point, la pensée logique, produit de la domination des mâles blancs, n'a pas plus de valeur que la sorcellerie, la magie indigéniste. Ce postulat ouvre la porte au sophisme comme celui-ci. Il existe des discriminations fondées sur le sexe. La différence des sexes en est la cause, donc il faut éradiquer la différence des sexes. Cinquième et dernier point, l'usage de l'injonction contradictoire et monnaie courante. Comme par exemple, si vous refusez l'effacement des différences comme solution à la discrimination, vous êtes un conservateur réactionnaire. Mais si vous refusez de réduire l'identité au sexe et à la race, vous êtes aveugle voire insensible aux discriminations. Troisième symptôme totalitaire, la censure. Or, la censure qui est une activité quotidienne du wokisme, harcèlement sur les réseaux sociaux, interruption de spectacles, de conférences, dénonciations calomnieuses, tout y passe. Il faut effacer, canceller l'ennemi, le réduire au silence. Tous les espaces sont concernés, l'université évidemment, la culture et ses événements, les médias, l'art, mais aussi l'espace public avec les appels au déboulonnage ou à la destruction de statues, peintures, livres qui ne seraient pas compatibles avec l'ordre wokiste. Ces autodafés matériels et spirituels, bien que hors la loi, ne sont ni punis ni réprimés par les institutions qui êtes apeurés par l'hyperactivité des militants sur les réseaux sociaux. La censure s'exprime par quatre concepts importés des États-Unis. Cancel culture, macartisme, appropriation culturelle et puritanisme. La cancel culture qui prend naissance aux États-Unis n'est pourtant pas importable tel quel dans l'espace français. Si le free speech américain conduit à une régulation naturelle et sociale des discours publics en fonction des pressions communautaires, la liberté d'expression en France est encadrée par la loi de manière très précise. La régulation n'est pas laissée entre les mains de groupes de pression, mais définie par le législateur après débat à l'Assemblée nationale et contre-actualisation sociale au travers de la loi. Ne se déclare pas censeur qui veut en France. L'accusation de macartisme est réactivée avec le wokisme. Toute critique du wokisme, notamment quand on exige de lui plus de rigueur scientifique, est présentée comme un nouveau macartisme. Les wokistes refusent avec véhémence le contrôle des pairs, l'évaluation scientifique qu'ils assimilent à un contrôle politique de la pensée. L'accusation d'appropriation culturelle, également issue des USA, n'a que peu de sens en France, qui ne reconnaît pas de droits particuliers à aucune communauté. Une idée, une pratique culturelle n'appartient à personne. Au mieux peut-on reconnaître l'origine de cette pratique. Outre que chaque culture se construit par des échanges symboliques et informationnels constants, qui serait légitime pour interdire les dreadlocks au blanc, les cheveux plats au noir ou à interdire le thé en Angleterre ? Eh bien les wokistes, bien sûr. Enfin, le mouvement wokiste est fondamentalement puritain. De l'opposition à la rediffusion d'un film de Godard, avec Brigitte Bardot jugée sexiste, en passant par les romans d'amour, les tentatives d'interdiction et de censure pleuvent. Toute représentation de la femme et de l'homme en situation amoureuse devient le signe de la domination blanche patriarcale. Les femmes sont sommées de ne plus lire de romans d'amour, au motif qu'ils véhiculeraient des stéréotypes dominateurs. Les femmes redeviennent ainsi l'objet de disputes sur leur éducation politique et culturelle. Elles, qui se croyaient enfin libres de penser, libres de lire et d'agir, sont à nouveau mises sous surveillance, et non plus par un État qui lui reconnaît désormais tous les droits, mais par des militantes activistes à la légitimité entièrement contestable. Nathalie Hennig termine cette troisième partie en soulignant un paradoxe. Les valeurs de gauche sont défendues par des méthodes autoritaires de la droite la plus dure. Et c'est ce qui rend la critique du wokisme difficile. Toute opposition aux méthodes fanatiques présuppose une adhésion aux idées de droite les plus conservatrices. Un progressiste ne peut s'opposer à l'exigence d'égalité, de diversité et de tolérance apparentes des idées de gauche. Et en même temps, un progressiste ne peut accepter des méthodes idéologiques identitaires et de censure jusque leur propre à la droite fasciste. Cette injonction contradictoire réduit au silence une partie de la gauche, ne sachant plus s'il faut critiquer ou se soumettre à ce nouveau militantisme totalitaire. Dans la quatrième partie, Nathalie Hennig précise la nature du totalitarisme reproché à la pensée woke. La porosité à l'idéologie woke est partout perceptible. Université, médias, administration européenne, la thématique de fond du wokisme, perçue comme bienveillante, accélère la diffusion de sa forme totalitaire. Et plusieurs raisons expliquent son succès. D'abord, le wokisme est rentable. L'argument wokiste étant la lutte contre les discriminations des associations militantes ont saisi l'opportunité de créer de vrais business de formation et d'éducation à la pensée woke. On pense notamment au cabinet EGAE qui vend une formation sur l'égalité homme-femme 110 000 euros ou le planning familial qui récupère 270 000 euros pour porter la bonne parole trans dans les écoles. Les ministères, les institutions nationales et européennes subventionnent plus facilement, pour ne pas dire systématiquement, les projets présentant un volet woke basé sur la lutte contre les stéréotypes de genre, de sexe et de religion. Deuxièmement, le wokisme, c'est jouissif. La pensée woke se base sur un mécanisme psychologique bien connu à l'échelle individuelle. C'est un renversement de valeur construit sur une accusation perverse et toxique de culpabilité permanente et de victimisation définitive. Le dominé prend le pouvoir sur le dominant, le détruit et s'arroche ses droits. On trouve ces mêmes ressorts psychologiques à l'œuvre au sein des familles ou des sectes. Troisièmement, le wokisme fait peur. La crainte de se trouver dans le mauvais camp tétanise les gens de gauche. Il n'y a pas d'alternative. Soit on endosse la pensée woke, soit on meurt. Symboliquement, en étant renvoyé dans l'enfer de la droite et de l'extrême droite. Parler de wokisme serait même un trait de droite. Dans les années 70, on disait « mieux vaut se tromper avec Sartre qu'avoir raison avec Aron ». Si les emblèmes ont changé, le principe reste le même. La peur de ne plus faire partie de la famille de gauche impose la soumission à des idées et à des formes de militantisme qu'on ne cautionne pas. Enfin, le wokisme, c'est cool. Ben oui, il y a aussi la peur de vieillir. Critiquer le wokisme, c'est faire partie des darons et des boomers, c'est passer la ligne des cheveux blancs. Les universitaires, face à une population par définition jeune, souhaitent rester proches le plus longtemps possible de leur audience. Enfin, Nathalie Hennig fait référence au sociologue allemand Norbert Elias pour parler d'un processus de décivilisation généré par le mouvement wokiste. Elle reprend aussi l'opposition chère à Durkheim entre solidarité mécanique basée sur le regroupement avec ses semblables et solidarité organique basée sur les liens créés par la division du travail. Le wokisme est incontestablement une solidarité mécanique identitaire qui est une régression sociale par rapport à la solidarité organique qui rapproche et unit les individus en fonction de leurs actes. Cette régression décivilisationnelle est amplifiée par les réseaux sociaux dont les algorithmes tentent à enfermer les audiences dans des bulles mécaniques, c'est-à-dire basées sur la similarité des comportements et des goûts. De surcroît, la possibilité de répondre en temps réel à tout message tend à décupler la violence verbale. Dès qu'un tweet, un post est perçu comme une atteinte au groupe auquel on s'identifie, on conspue son émetteur et on le catégorise en le rangeant dans la classe ennemie car le wokisme se résume à une opposition binaire, dominant, dominée, pour ou contre, sans espérance de dialogue ou de nuance. À la différence du stalinisme ou du fascisme, le wokisme n'a pas le pouvoir et c'est la raison pour laquelle Nathalie Hénique parle de totalitarisme d'atmosphère. La sociologue souhaite toutefois alerter. Il faut bien des prémices à toute constitution d'un régime. Il faut un esprit des tendances, des mouvements. Le wokisme n'a pas le pouvoir, certes. Il permet toutefois de préparer le terrain à un futur totalitarisme d'état. Sans doute pas d'un parti wokiste. Mais il habitue et entraîne les esprits à construire une interprétation du monde simpliste fondée sur l'idéologie, l'identité et la censure qui sont les piliers de tout totalitarisme, qu'ils soient d'extrême gauche ou d'extrême droite. Le fanatisme ouvre ensuite sur le déni de la réalité et la négation de la raison et justifie les pires extrémismes et mensonges tant que ceux-ci servent la cause. Le wokisme, en considérant que tout est construit social, s'arroge le droit de nier la science, ses méthodes, la laïcité, l'universalisme et les structures même de l'État jugées racistes. En voulant servir au mieux sa cause, il contribue à distiller une haine de l'État, de ses institutions, de ses représentants et de la population blanche hétérosexuelle dominante. Et Nathalie Hennig de conclure, voilà comment le multiculturalisme a glissé vers le communautarisme identitariste et comment celui-ci vire sous nos yeux au totalitarisme. Voilà, j'espère que ce résumé vous donnera envie de lire le livre qui relate aussi beaucoup de faits et d'actions wokistes en œuvre à l'université, dans les médias, la culture et la société en général. C'est assez édifiant. Je ne vous ai pas parlé du titre, mais je trouve ça très malin de sa part de poser le problème sous forme de questions, de surcroît avec un conditionnel dans l'interrogation. Ce n'est pas une affirmation. La conclusion est laissée au lecteur, à vous. Alors, qu'en pensez-vous ? Faites-vous le même diagnostic ? Comment répondriez-vous à sa question à l'aune de sa réflexion ? N'hésitez pas à laisser un commentaire, constructif évidemment, et dans le respect d'autrui. Si vous voulez le résumer d'autres livres, n'hésitez pas aussi à me le signaler. Abonnez-vous et partagez sans modération. A bientôt !